Charles Nègre, scène de marché au port de l'Hôtel de Ville à Paris, 1851. Le flou de bouger des personnages et le flou de profondeur de champ des maisons à l'arrière-plan donnent à la photographie une profondeur mouvante qui est celle de la vie elle-même. Il en va de même dans cette photographie d'Henri Le Sec de 1850, où le flou des arbres les transforme en un simple arrière-plan, soulignant la force minérale des rochers de la forêt de Fontainebleau. Des images où le photographe choisit de ne pas tout montrer, sacrifiant l'accessoire pour souligner l'essentiel, laissant l'obscurité faire jeu égal avec la lumière, comme dans cet autre cliché de Le Sec, pour que la photographie ne soit plus une simple copie du réel, fausse à force d'être exacte, comme le dit Delacroix. Portrait de Marie-Laurent par Nadar, 1856 Vers 1860, Nadar fait un autre choix, encore plus radical. Après avoir réalisé une centaine de portraits, il se désintéresse de la photographie et se consacre au voyage aérien, au vol en ballon, au premier prototype d'hélicoptère. Et il n'est pas le seul. Comme s'il s'était donné le mot, pratiquement tous les grands photographes français et anglais, qui se sont battus pour la reconnaissance de leur art, se détournent de la photographie à la fin de la décennie. Roger Fenton, juriste de formation, revend tout son équipement et retourne au droit. Oscar et Lander se remettent à la peinture, tout comme Henri Le Sec. D'autres, comme Charles Nègre ou Hippolyte Bayard, cessent pratiquement toute activité et sombrent dans l'oubli. C'est la fin d'un rêve, la fin de l'aventure de cette génération d'artistes bricoleurs que Nadar a appelé les primitifs de la photographie. La fin d'un âge d'or où tout était à créer et tout semblait possible. Une parenthèse exceptionnelle qui aura duré dix ans entre le temps de l'invention et le temps de l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada